Générique Bonjour Amayad, vice-présidente du parti radical, ancienne secrétaire d'Etat chargée du droit de l'homme entre autres. Merci d'être notre invitée. On va bien sûr parler de l'actualité, d'abord du Mali, une situation particulièrement difficile pour les troupes françaises. On a appris tout à l'heure de la part du ministre français de la Défense que la ville de Diabali était tombée aux mains des islamistes. Vous diriez qu'il y a un risque de bourbier pour la France ? C'est une guerre. Et dans une guerre, il y a des morts, il y a des prises, il y a des villes, il y a des villages qui sont pris en otage, il y a une violence, c'est sanguinaire, c'est une guerre. Et il y a un risque de bourbier, je n'en sais rien. L'ennemi est difficile à envisager. On le connaît, ce sont des terroristes, ce sont des gens qui veulent imposer un État islamiste, un État dur. On l'a bien vu avec certaines zones où un système de charia a été mis en place. Mais l'ennemi militaire sur le terrain est difficile à appréhender. Ce sont ces guerres du monde moderne extrêmement complexes. Ça veut dire qu'on y est pour longtemps ? On n'est pas face à un État. Vous voyez, ce n'est pas la France qui combat un État. Au contraire, le Mali, l'État malien, via son président, a appelé la France à être à ses côtés dans ce combat contre un ennemi diffus qui maîtrise ce territoire. Est-ce qu'il fallait cette intervention ? Est-ce que cette intervention n'était pas précipitée ? Il est normal que nous, dans l'opposition, nous soyons en soutien de nos armées lorsqu'elles sont engagées sur le front extérieur. Donc cela, je pense, ne doit pas souffrir de polémique. Néanmoins, c'est vrai que la décision a pu surprendre parce que, pendant tous ces mois, je me souviens moi-même plusieurs fois avoir réclamé que le Mali soit en tête de l'agenda national. Et ce n'était pas forcément le cas. Donc l'opinion n'est pas forcément très préparée à cette guerre et n'en connaît pas forcément les enjeux. Donc il y aura un travail de pédagogie à faire. Le travail, le débat au Parlement sera important. Il aurait dû avoir lieu avant ce débat au Parlement ? C'est compliqué. Dans le processus de décision pour le déclenchement d'une guerre, c'est dans un système de parlementarisme rationalisé, donc assez présidentiel au fond, que notre Ve République, c'est très compliqué de provoquer un débat dont on ne sait jamais quand ça va se terminer, alors que les nécessités d'une guerre sur le terrain ne peuvent souffrir ce type d'aléas. Donc le débat, maintenant, doit s'ouvrir. Est-ce que la France n'est pas un peu seule ? Elle n'a pas demandé, par exemple, l'intervention de l'OTAN. Et elle va avoir le soutien, évidemment, des troupes africaines. Mais la France est seule. C'est une décision unilatérale. C'est une décision de la France. Ce qu'il y a, entre guillemets, si je puis dire, de positif, c'est que c'est une décision qui a été prise parce que les autorités maliennes ont appelé la France à combattre à leur côté. La communauté internationale, pour la plupart des États, disons, occidentaux, partenaires naturels de la France, ont dit soutenir l'opération, voire même apporter un appui logistique. Néanmoins, c'est effectivement la France qui est en première ligne, qui a pris l'initiative dans ce qu'elle appelle la lutte antiterroriste. Ce n'est pas parce qu'elle a été frappée qu'elle réagit, c'est parce qu'elle a pris l'initiative de cet engagement-là. Et dans un contexte où Bamako, manifestement, risquait de tomber aux mains de ces personnes-là. Mais il devrait y avoir un soutien européen, par exemple ? Si les combats se prolongent ou si elles tournent de manière plus dramatique, peut-être qu'il faudra envisager une concertation européenne beaucoup plus étroite. Vous trouvez que ça change l'image de François Hollande, du président Hollande ? On verra à l'épreuve des faits. La prise de décision, elle n'est jamais simple pour aucun président. Et je crois même que la guerre, l'engagement de notre pays dans une guerre et sans doute ce qu'il doit y avoir de plus difficile à faire pour un président, ça présidentialise automatiquement. Ça donne des qualités de chef d'État ? Non, on verra à l'épreuve de cette guerre qui est compliquée, sur un terrain lointain qu'on ne maîtrise pas forcément. On a déjà vu qu'il y a des morts. La question des otages qui est difficile, qui est compliquée à gérer. Entre l'incertitude des opérations militaires et puis le sort inconnu de ces otages, la situation n'est pas facile à appréhender. Mais il faut quand même garder espoir. On verra ce qu'il en ressortira. Et puis surtout, on verra aussi sur le front intérieur la capacité du président de la République à faire de la pédagogie auprès des Français. Les Français connaissent aujourd'hui une crise importante. Vous en verrez très vite qui diront mais on avait peut-être autre chose à faire. Surtout dans un contexte, vous voyez le chômage, on annonce pour 2013 une hausse du chômage de 178 000 personnes après une hausse de 320 000 en 2012. Donc le front intérieur n'est pas simple. Il est tendu, il est difficile. Et dans ce contexte-là, engager les forces françaises à l'extérieur peut donner à certains un sentiment que ce n'était pas le moment. Mais enfin, moi, et en réalité, comme vous l'avez dit, secrétaire d'État aux affaires étrangères et aux droits de l'homme, je pense que la France n'est grande que lorsqu'elle imagine le monde dans son environnement et lorsqu'elle est en capacité de s'y projeter pour mener des actions qui soient susceptibles d'encourager la paix et la démocratie. En parlant de sujets dont vous pourriez penser qu'ils ne sont pas la préoccupation des Français, on a pourtant vu, même si la droite a souvent dit que le sujet du mariage pour tous n'était pas le sujet de préoccupation des Français, On a vu hier une manifestation qui, de l'avis général, est une réussite contre la perspective de ce mariage pour tous. Pourtant, vous, vous êtes favorable, alors que vous êtes de droite, au mariage pour tous. Le clivage, si on sort des caricatures et des confrontations les plus brutales est beaucoup plus subtil sur la question du mariage. Il y a des... Chez nous, à l'UDI, la décision qui a été prise, c'est de donner aux uns et aux autres la liberté de vote. Moi, je suis... Pourquoi je suis favorable ? Je suis favorable parce que, d'abord, c'est l'évolution naturelle des sociétés occidentales. C'est-à-dire que si nous ne le faisions pas, de toute façon, ça se fera ailleurs. Ça se fait ailleurs. Ça, c'est déjà fait ailleurs, en Europe et maintenant même en Amérique, puisque le président Obama s'exprimait là-dessus. Donc vous ne comprenez pas les arguments de l'UMP, de Copé, qui disent un enfant, c'est un papa, une maman... Ah, ça, c'est différent. C'est différent. Moi, je parle du mariage. Je parle du mariage. Qu'on le veuille ou non, il y a une évolution naturelle des sociétés. L'égalité des droits. Et parce que, par cohérence avec ce que j'avais fait lorsque j'étais au droit de l'homme et au sport, où j'ai mené un combat important dont je suis assez fière, sur la lutte contre l'homophobie et sur l'égalité des droits. Donc dans cette cohérence-là, je persiste dans cette voie. Mais néanmoins, je suis très sceptique encore sur l'aspect adoption et PMA. Moi, j'étais parlementaire et qu'on me demandait de voter un texte où il y a à la fois le mariage gay et puis la PMA, je ne voterais pas. S'il n'y a que le mariage gay, je voterais. Pourquoi ? Parce que le droit de l'enfant, à mon avis, doit toujours l'emporter sur le droit à l'enfant. Et je le dis pas seulement pour les couples homosexuels, je le dis aussi pour les couples hétérosexuels, puisque au Quai d'Orsay, j'avais mis en place un plan de réforme de l'adoption internationale pour pousser, aider les Français à adopter davantage à l'étranger. Et j'avais toujours ce souci que le droit de ces enfants-là, qu'on adopte, l'emporte sur le droit à l'enfant. Vous ne pensez pas, Ramayad, qu'il aurait fallu un référendum sur cette question ? Le référendum, j'étais la première à le demander. C'est vrai, en ayant la quasi-certitude que les Français voteraient pour le mariage gay. Et je pense que néanmoins, comme c'était pas... J'ai pas insisté parce que j'ai vu qu'au début, il y avait la PMA, l'adoption, tout était fourré dedans. Bon, depuis, les socialistes sont revenus sur leurs décisions et ont décidé de mettre la PMA dans un autre texte qui viendra plus tard sur la famille. Mais les deux mélangés, pour moi, ça n'allait pas. Mais je pense qu'un référendum, c'est pas trop tard. Et ce ne serait pas inintéressant pour ceux qui plaident pour le mariage gay. Merci, Ramayad, vice-présidente du Parti Radical, d'avoir été l'invité de TV5MONDE. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Ramayad.